Le climat était électrique. Hier à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur a été pris d'un coup de sang, la NUPES en a fait les frais. Alors le cadre tout d'abord, les questions au gouvernement, la raison ensuite, la participation de certains élus de la NUPES, dont la France Insoumise à la manifestation hommage à Adama Traoré samedi dernier, rassemblement interdit par la préfecture au cours duquel se sont échappés des « tout le monde déteste la police ». Inadmissible pour le ministre de l'Intérieur Alexis de La Fontaine, la mise au point a été sévère. Oui, hier à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin accuse la France Insoumise, je cite, « de cracher sur la tombe des policiers ». Trouvez-vous normal d'être parmi une foule qui crie « tout le monde déteste la police ». Vous seriez un meilleur républicain si vous souteniez l'ordre, l'État de droit et les gens qui aujourd'hui le défendent et risquent tous les jours leur vie. Son collègue de la justice, Éric Dupond-Moretti, enchaîne sur le volet judiciaire en proposant de saisir le procureur de la République pour ce rassemblement illégal. Vous avez toujours la possibilité d'adresser au procureur de la République un article 40, car effectivement, participer à une manifestation interdite est une infraction. Des attaques insignifiantes pour l'insoumis Thomas Porte qui accuse Gérald Darmanin de ne pas tenir ses troupes. Vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur, vous êtes le ministre des violences policières. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent contre les violences policières et pour la République. Et ce débat n'est pas fini. Gérald Darmanin sera auditionné la semaine prochaine par les députés sur le sujet des violences policières. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.